Musique Donc ma première question c'est pourquoi actuellement, je sais que vous allez en parler et je vais vous interrompre. Oui j'espère bien. Pourquoi est-ce que vous estimez qu'il y a aujourd'hui une révolution médiatique avec laquelle je suis d'accord. Est-ce que vous pourriez nous expliquer assez rapidement comment nous sommes passés de la presse écrite au web et ce que ça signifie. Et surtout évidemment cette révolution actuelle mais nous allons en parler beaucoup j'espère et j'espère vous poser des questions parce que vous comme moi on est assez fasciné par le web, par internet et par ce qu'il révolutionne. En ce qui concerne donc la révolution médiatique je pense que nous vivons quelque chose qui est aussi important et pas seulement pour les médias que Gutenberg, que l'imprimerie. Ce n'est pas avec le web dont vous venez de parler. Je pense et j'en suis sûr et je suis sûr qu'actuellement on peut penser que dans dix ans la plupart des journaux, je ne parle pas des magazines, la presse papier que vous connaissez seront morts. Il y aura peut-être quelques survivants mais c'est tout. Il y a une crise structurelle du secteur des médias qui est considérable à laquelle vient de s'ajouter la crise économique et évidemment la conjonction des deux font que bien des médias de presse écrite en tout cas vont mourir. Parce que le web. Alors le web c'est une drôle de chose le web. Ce n'est pas vraiment un média. C'est une sorte de place publique où tout le monde, une place publique mondiale où tout le monde peut se rencontrer. Et c'est aussi un média. C'est aussi un média. Un média où tout le monde est journaliste pratiquement. Et vous voyez quand vous lisez vos journaux etc. que parfois ils reprennent des informations qui ont été données sur Wikipédia, sur je ne sais pas quoi. Il y a là un média qui est en train de se créer, qui donne l'information en même temps qu'il donne beaucoup d'autres choses comme je l'ai dit. C'est la place publique mondiale. Mais bon dans cette place publique mondiale il y a un média aussi et ce média vient d'un peu partout. Les médias qui existaient jusqu'à présent, que ce soit la presse écrite, la radio, la télévision, le cinéma et les actualités cinématographiques qui ont à peu près disparu, ce n'est plus le problème. Tous ces médias là étaient des médias qui fabriquaient l'information et étaient payés par la publicité. Maintenant les fabricants de l'information qui le sont encore ne sont pas payés par la publicité puisque la publicité va chez qui ? Elle va chez Google, elle va chez etc. etc. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre économique qui est en train de se créer, qui est considérable. Quand il y a profusion de l'information, qu'il y a abondance de l'information, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'il y a un peu de désinformation. Personne n'est assuré dans ce flot d'informations que l'on reçoit du matin jusqu'au soir, etc. Personne n'est assuré d'une part de ne pas avoir raté la bonne, celle qui compte, de ne pas aussi avoir hiérarchisé cette information dans ce flot de choses que lui ont donné les radios, les télévisions, etc. Et les news magazines sont nés justement pour répondre à ce besoin, c'est-à-dire pour donner une sorte de garantie. Et la question que moi je voulais vous poser, c'est la presse s'est adaptée à la radio, la presse s'est adaptée, la presse écrite, à la télévision. Mais est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'homme de presse, qu'elle peut s'adapter au web ? Ah, alors ça c'est une bonne question parce que c'est la question qu'on n'a pas résolue. Bon, je veux dire parce que, évidemment, tous, tous les journaux ont leur site web. Alors ils vous renvoient autant qu'ils le peuvent à ce site web. Ils vous disent, si vous voulez en savoir plus, lisezlemonde.fr ou lefigaro.fr. Le Figaro, par exemple, fait tous les jours, il y a un sondage, il pose une question sur le web, etc., en espérant attirer des gens. Et puis, en plus, l'information que l'on donne sur le web est toujours un peu limitée, bien sûr, parce qu'il n'y a pas la dimension de la presse papier. Les jeunes gens, que vous dites, qui se précipitent sur Internet et qui se contentent de ça, sont exactement, très exactement, la grande, grande, grande majorité. Il y a peu de jeunes qui lisent des journaux. Alors il y a une parade, en partie, il y a deux parades. Il y a une parade qui consiste à leur donner des journaux gratuitement. En plus, on a donc créé une presse gratuite. Si vous prenez le métro, par exemple, le matin à Paris, vers 8h, une rame de métro, sur les bonnes lignes, c'est bleu. Bleu parce que 20 minutes, c'est bleu. Pourquoi il y a des journaux gratuits ? Parce que tout est gratuit. La télévision, pour le public, elle est gratuite. Bon, il y a une redevance, mais je veux dire. Et bon, ils sont abonnés au portable, etc. Mais c'est perçu tous les mois sur leur compte en banque, etc. Ils ont le sentiment que c'est gratuit. Ils n'ont pas le sentiment de payer, tandis que le journal, il faut le payer. Bon, donc, c'est pourquoi les journaux gratuits ont été inventés. Ce n'était pas par souci d'être des bienfaiteurs de l'humanité. Et le deuxième point, c'est pédagogique. C'est-à-dire des gens qui auront pris l'habitude de lire des journaux dans l'autobus, dans le métro, etc. Peut-être, passeront un jour, voudront en savoir plus. Parlons de la morale. Ah, mon Dieu ! La morale, c'est doit-on le dire. D'abord, il faut être sûr de ce qu'on raconte. J'ai parlé tout à l'heure de la chasse au scoop. C'est le scoop, c'est-à-dire l'information exclusive, qui fait que toutes les radios disent « Ah, le point raconte telle chose » ou « L'Express raconte telle chose ». Il faut toujours se demander d'où elle vient. Nous, journalistes, pourquoi quelqu'un nous dit cela ? Si c'est un magistrat, un avocat, etc. Les magistrats, beaucoup, les policiers aussi. Les policiers sont des bavards énormes. Mais pourquoi ? Parce qu'ils veulent faire pression sur telle personne qu'ils interrogent, sur tel suspect, etc. Ils attendent, ils jouent au billard à quatre bandes. Il n'y a personne qui nous donne l'information gratuitement. Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Et alors, bon, en plus, est-ce que cette information est vraie ? Donc, la vérification des sources est quelque chose de terrible. Parce que personne ne nous donne une information gratuitement. Il faut bien se dire ça. Ils poursuivent tous un but, ceux qui nous donnent une information. S'ils nous la donnent, ce n'est pas pour nous faire plaisir. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas pour payer le déjeuner. Mais donc, il y a la vérification des sources qui est un vrai problème. Mais donc, il y a la façon de traiter l'information avec le respect des gens. Le fait de ne pas donner les noms des suspects, etc. C'est là que la morale est la plus importante. La question que je me pose, moi, c'est que pour arriver, on va finir, nous, en tout cas, pour vous poser des questions, sur le web, c'est que là, il n'y a pas de morale. Là, il n'y a aucune morale. Vous n'avez pas le temps de vérifier vos sources. Donc, on vous envoie sur le net une information. Un journaliste envoie l'information, vous la croyez. Sur la place publique et le web, c'est le monde de la rumeur. La rumeur, c'est le contraire de l'information. C'est la lie, L-I-E, de l'information. Bien. Écoutez, on va vous remercier, Jacques Duquenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada